Bonjour, selon le communiqué final, la plupart des états membres du club réuni à Bali, le club du G20, ont fermement condamné la guerre en Ukraine. Peu importe le mot, ce plupart qui, dans le communiqué final du G20, signale que tous les membres du groupe des 20, pays les plus puissants de la planète, ne partagent pas à 100% la condamnation implicite de la Russie dans les conclusions du sommet de Bali. Si c'est la plupart, ce n'est donc pas tous, et l'Elysée, pourtant, revendique tout de même une victoire diplomatique. On se contente et on se console, comme on peut. Faute de grives, on se contente de merles. De nos jours, les paroles, les blablas, les chomènes, bref, tous ceux qui ne font que du cinoche ont plus de pouvoir d'attraction que les faiseurs. Triste époque ! Mais quelle victoire ! Ils étaient 19, et le président français serait le chef victorieux ? Il est vrai que, puisqu'il n'a aucune victoire revendiquée en France, il s'en invente une au G20. Emmanuel Macron a appelé la France et la Chine à unir leurs forces contre la guerre en Ukraine. Objectivement, il y a certains qui croient à cette mascarade, surtout quand on sait que la Russie et la Chine ne sont plus que jamais des alliés. Comme si le président Xi allait faire demain la morale à Poutine, alors que sa principale hésitation n'est pas de savoir si, mais quand il envahira Taïwan. La Chine a déjà depuis longtemps choisi son camp. Oui, le sien. Avec son milliard de têtes, la Chine n'a que faire d'alliances douteuses et suit sa propre voie, qui l'amène inexorablement vers son but, être la première puissance mondiale. Elle soutient la Russie, comme la corde soutient le pendu, en lorgnant sur les immenses richesses naturelles de ce pays en voie de perdition et qu'elle chérit en le serrant fort dans ses bras pour l'étouffer. Désolé de devoir le dire, mais s'il y a un pays qui ne doit pas se sentir concerné par ce conflit, c'est bien la Chine, pas plus que l'Inde, pas plus que l'Indonésie et quelques autres. Pour eux, ce sont des histoires d'Européens. Sauf que les Chinois ne sont pas là pour s'unir. Ils sont là pour conquérir des parts de marché. La naïveté des européistes est confondante et même navrante. Pour les Chinois, la France n'est qu'un pays de 67 millions d'habitants. Seule la puissance économique peut avoir de l'importance pour bouger les Chinois et nous ne sommes qu'un pays endetté jusqu'au coup. Donc nous ne sommes guère en mesure de peser dans les débats. En fait, aucun des deux ne change ses positions. M. Macron veut que la Chine condamne la Russie et se rallie à sa team. On frôle l'ingérence, non ? Et si on revoyait nos positions pour tenter de radoucir Poutine plus tôt ? Ah oui, c'est vrai, l'oncle Sam n'est pas ok. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada